Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, toujours sur le thème de Noël, mais j'ai envie de vous parler de quelque chose d'un petit peu différent. Hop, voilà, je rentre juste le retour, sinon je passe mon temps à regarder le retour, c'est hyper désagréable pour vous. Enfin bref, donc je vous disais, voilà, une vidéo toujours sur Noël, mais un thème un petit peu particulier. Pour moi Noël, c'est un moment de fête, c'est un moment de générosité, et pas spécial... je vais pas y arriver aujourd'hui. Et pas spécialement envers mes proches, voilà, parce que, ben voilà, à Noël on dépense souvent pas mal d'argent. Que ça soit en bouffe, que ça soit en cadeau pour nos proches, et on s'arrête là, généralement. Alors je dis pas qu'il faut donner de la thune à tout le monde, malheureusement on en a pas les moyens. Mais il existe des actions qu'on peut faire au quotidien, assez simplement, sans avoir besoin de dépenser plus, finalement. Et qui permettraient d'améliorer le quotidien d'autres personnes. Donc c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors vous avez bien sûr la possibilité d'aller acheter un sandwich et de le filer à quelqu'un qui en a besoin dans la rue. Je vous invite à le faire. Ne pleure pas toi, hein. Sinon on va pas être copains. Donc je vous invite à le faire. C'est vrai qu'on peut pas le faire tous les jours, mais une fois de temps en temps, putain ça fait plaisir. Enfin voilà, moi je me souviens que la dernière fois que je l'ai fait avec Romain, la personne nous a remercié peut-être au moins dix fois. Et on sentait que ça lui faisait vraiment plaisir. Donc si vous avez eu l'occasion de le faire, faites-le, bien sûr. Mais là on va parler d'action quotidienne. J'ai mon gros qui vient se cocher contre moi. On va parler d'action quotidienne que l'on peut faire sans dépenser un sou de plus. La première, je vais vous parler de ceci. Ou encore ceci. Ou encore ceci. Donc juste pour vous montrer, ça c'est donc le bouchon de ma crème dépilatoire, ça c'est le bouchon de ma boîte de jus d'orange, et ça c'est le bouchon de ma bouteille de lait que j'utilise pour faire des yaourts. Donc le rapport avec les bouchons, c'est qu'il existe une association qui s'appelle les bouchons du coeur, qui a été montée à l'époque par Jean-Marie Bigard, si je dis pas de connerie, et qui récolte les bouchons... Non Loulou, c'est fermé. Qui récolte les bouchons pour les transformer en fauteuil roulant. Donc voilà, c'est du recyclage, ça évite de gaspiller le bouchon, et c'est une bonne action qu'on peut faire au quotidien. Alors c'est tout simple, il suffit d'avoir un bac, une boîte, une poche, n'importe quoi, dans lequel vous stockez vos bouchons au quotidien. Donc les bouchons alimentaires et de produits de beauté, ça fonctionne aussi, c'est la grande nouveauté, puisqu'à l'époque c'était pas le cas. Quand vous en avez un petit tas, vous les déposez dans un centre de récupération, et c'est tout. Voilà, vous avez fait une bonne action au quotidien, vous allez faciliter le travail de quelqu'un, ces bouchons vont être triés, traités, et transformés, donc en fauteuil roulant. C'est top quoi, c'est top. Moi c'est quelque chose que je le fais, alors je le faisais il y a très longtemps, quand j'étais ado, j'avais arrêté, je sais plus pourquoi, parce qu'il me semble que, si je dis pas de bêtises, le point de chute avait changé, et comme j'avais pas le permis à l'époque, c'était pas très pratique pour moi. Mais je m'y suis remise, je suis tombée sur une émission où justement il y avait Jean-Marie Biguerre, et où reparlait de cette association, et je me suis dit, mais ouais, enfin carrément. Donc voilà, moi ça se présente comme ceci. Voilà, donc je récupère mes bouchons petit à petit quand j'y pense. Je les récupère au boulot, à droite, à gauche, et une fois que ma poche rappelle, j'irai la déposer, tout simplement. Et voilà, c'est une petite action, mais c'est une bonne action, non seulement elle est écologique, mais en plus elle permettra à quelqu'un dans le besoin de pouvoir avoir un fauteuil roulant, si je dis pas de bêtises, ils sont offerts en plus. Si je dis pas de conneries, je... voilà, je... Enfin, dans tous les cas, ça permettra à quelqu'un d'avoir un fauteuil, quelqu'un qui en a besoin, donc ça me paraît hyper important. Donc je vous invite vraiment à le faire. Je vous mettrai en barre d'infos le site internet, donc de l'association, sur lequel vous pouvez retrouver tous les points de collecte. Donc voilà. C'est vraiment, je vous invite à le faire. La seconde chose dont je voulais parler, celle-ci, ça sera une action web. Au niveau de cette action web, tous les ans à peu près, à la même époque, Planète Végétale, donc qui est une marque qui vend des carottes, voilà, lance une opération de web marketing, entre guillemets, qui s'appelle un clic de kilos de légumes. Donc l'action est simple, il suffit pour l'internaute d'aller cliquer. Donc voilà, exactement, c'est cliquer, rentrer votre ville, votre région, ainsi que votre adresse mail. Voilà, et en rentrant ça, en fait, en validant ces quelques informations, vous allez pouvoir offrir 2 kilos de légumes, enfin, via cette entreprise, au Resto du Coeur. Bon, bah, je pense que vous êtes tout en train d'ouvrir un second anglais pour aller vous connecter sur ce site-là et faire cette bonne action. On peut pas faire plus simple. Je pense qu'on peut vraiment pas faire plus simple. Alors certes, on va recevoir des mailings. Au niveau du site, il s'engage en n'en envoyer que 5 maximum par an, donc ça reste, voilà, ça reste raisonnable. Et, bah, au moins, ça permettra au Resto du Coeur de récolter facilement 2 euros. 2 euros. 2 kilos de légumes. Ce qui, mine de rien, n'est pas négligeable. Donc, voilà, c'était les 2 petites astuces que j'ai utilisées, enfin, que j'utilise et que je voulais vous partager, donc, sur le thème de la générosité. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos, que je puisse aller voir et que ça puisse inspirer d'autres internautes. Pourquoi pas ? Et puis, voilà, j'attends avec impatience vos retours sur cette vidéo. Je vous fais tout plein de bisous et je vous souhaite une bonne journée. Salut, salut !